Donc ici, tu découvres combien ils ont de blocs d'émeraudes, de diamants, de gold et de iron. D'accord, donc c'est vraiment une IS qui est très 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 bien qualiée. Ils ont quand même 117 263 blocs d'émeraudes. Et hop les amis, c'est KF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo présentation de vos IS. Le concept est très simple, je suis seul à présenter vos IS, les warps sur notre sky sheet. C'est une très bonne vidéo, je suis très content. Le gagnant de la vidéo précédente pour le grade MVP s'affiche juste ici. Je l'invite à ma MP sur Discord, il n'y a pas de soucis. Je vérifie si c'est toi en jeu ou pas. Et si tu veux plus de concours, n'hésite pas à liker cette vidéo et abonne-toi. Très bonne vidéo. Donc on est dans le spawn de leur IS Warp. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir cette petite série. Alors on arrive ici quand on se téléporte à leur IS. Alors l'IS de Fakops et de Playcraft évidemment. On arrive tranquillement, PPR et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir direction Casino, salle des coffres et ici notre IS de bienvenue. Je suis d'accord. Donc on va commencer peut-être par l'IS de bienvenue. On vient d'arriver tranquillement, PPR sur l'IS. On va aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. Donc d'accord. Donc ici, tu arrives dans leur gros bordel. Tu arrives ici, tu as un premier bâtiment. Tu décides de rentrer. Voilà, qu'est-ce que tu découvres ? Donc ici, tu décides combien ils ont de blocs d'émeraudes, de diamants, de gold et de iron. D'accord. Donc c'est vraiment une IS qui est très 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 bien qualiée. Ils ont quand même 117 263 blocs d'émeraudes. C'est vraiment incroyable sur Warcraft quand même. Ça doit être des gros farmers je pense. C'est pas mal. C'est très intéressant. Ici, c'est une farm privée. Donc on va un petit peu aller voir ce qu'il se passe. Donc ils m'ont dit, ils m'ont dit, Kev, avant la vidéo, si tu vois du bois, surtout ne casse pas. C'est comment nous faisons pour gagner l'émeraudes. Voilà, par exemple, comment ils font pour gagner autant de blocs d'émeraudes. Cacher leur technique pour ne pas montrer comment ils font pour trier l'émeraudes et tout avec les sorcières. Parce que, évidemment, c'est les sorcières qui rapportent le plus d'émeraudes sur le sky sheet de PVP Warcraft. Donc ici, c'est une farm privée. Donc c'est ici qu'ils vont venir farm tranquillement leur émeraudes et tout pour monter leur top IS tranquillement pépère. Donc ici, on ne va pas trop voir ce qu'il se passe parce qu'ils n'ont pas voulu que je présente en vidéo ce qu'il y a derrière ça. Leur méthode de trier, entre guillemets, les émeraudes et tout. Parce qu'une sorcière, ça droppe vraiment un peu n'importe quoi, entre guillemets. Ils vont me suivre durant toute cette vidéo, ces deux cons là. Vraiment, ils sont contents de me suivre. Donc là, on est en train de survoler un petit peu leur IS. Donc c'est vraiment une IS qui est déjà assez grande, qui est assez libre. Bon, ici, on peut voir un petit peu de farm de cochons, de poulets, de vaches et tout. Donc on est vraiment sur une agriculture assez simple à comprendre. On voit qu'on est sur deux méthodes de farm pour l'instant différentes. On voit que ça farme les émeraudes pour monter l'IS en level. Et ici, ça doit farmer un petit peu d'argent avec le cuir, les œufs ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop pourquoi ils farment ça, mais bon, il doit y avoir une stratégie derrière. Donc là, on va redescendre tranquillement dans leur spawn. Donc on était voir la bienvenue de votre IS. Maintenant, ici, c'est la salle des coffres. Donc c'est leur salle où est-ce qu'ils vont planquer tous les coffres, tout ce qu'ils ont. Donc là, ils ont du stuff VIP plus VIP logicien. Donc ça va être tout ce qui est stuff, tout ce qui est armure, etc. C'est quoi ici ? On va faire un petit peu le mieux de tout. D'accord, donc ici, c'est encore des coffres de planqués. Ici aussi, ici aussi. D'accord, c'est vraiment un bordel total ici quand même, putain. C'est vraiment une salle des coffres qui est tranquillement pépère. Ils sont, tu vois, on voit que c'est une IS qui aime bien être rangé déjà. Tu vois, c'est quelque chose qui est propre. Il y a une salle des coffres. Il n'y a pas toutes les IS qui ont ça. Ici, le casino, on va aller voir ça juste après parce que je suis très, très curieux de ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Parce que vraiment, j'adore les casinos sur Minecraft. J'adore vraiment l'idée. Ils ont beaucoup d'idées, les joueurs, sur notre serveur. C'est ça qui est incroyable. Alors ici, c'est les farms, mobs, XP et les loots. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent dans cette direction ? N'hésite pas à slash IS vote facops. C'est vrai que vous pouvez faire slash IS vote pour voter les IS que vous préférez. Donc là, c'est la première IS qu'on présente sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire cette petite série. Et j'ai décidé pour une fois de présenter les IS tout seul, sans les joueurs, pour vraiment essayer de comprendre comme vous. Je me mets à votre place quand vous allez visiter des IS et tout. C'est assez intéressant et c'est très fun à faire. Et ça me fait plaisir de découvrir des IS comme ça. Alors, le feu, c'est ban. Le set homme, c'est ban. Bon farm. Alors, en fait, c'est quoi ici ? Pour privatiser slash MSC, fuckops, spawner et creeper. D'accord. Ok, merde, pardon, excuse-moi. En fait, c'est une farm. Donc, en fait, tu peux venir farmer ici. Alors, à mon avis, tu dois payer. À mon avis, il doit avoir un business comme ça. C'est-à-dire que tu vas venir payer ici pour te farm tranquillement, pour te faire les couilles en or. Donc ici, si tu veux, farm tranquillement les blazes. Voilà, tu farm tranquillement avec ton épée. Une épée looting, quoi, tout ce que tu veux. Et en fait, le mec, il vient... Ah, tu vois, il vient fermer derrière. Attendez, il y a l'extompette qui m'appelle en direct, évidemment. Allô ? Oui ? Ouais, je suis en vidéo. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es en vidéo ? Ouais. Ah bah non, mais regarde, je sais pas si tu m'as appelé tout à l'heure, je pensais que tu avais un truc à me dire. Non, bah je t'attends sur Discord. Mais je n'arrive pas tout de suite, j'arrive à avoir mangé. Ok, ça roule. À tout à l'heure. Du coup, je disais, en fait, avant d'être interrompu par l'extompette, ici, le levier, tu peux l'ouvrir ou le fermer. En fait, ça vient bloquer. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pourra venir avec toi, farm. Donc, c'est vraiment un espace privatisé. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment fun. C'est vraiment une très bonne idée. Et à mon avis, c'est un business qui doit bien tourner dans l'heure IS. Assez de kéké, là. Regarde, moi, ça, regarde. Ils sont contents. Ils sont à poil. Ils sont contents. Avant de vous présenter leur casino, ils m'ont TP dans une salle à eux. C'est sur l'heure IS, les amis. C'est parce que je ne sais plus trop par où passer. J'avais mis un home. Donc, en fait, tu dois passer par là, je pense. Tu dois descendre par là. Tu vois, tu fermes ici. Au moins, tu le bloques. En fait, ici, c'est une salle à event. Ils font des events tranquillement dans l'heure IS, tout simplement pour récompenser les joueurs qui veulent venir jouer sur le Sky Sheet. Et ça, je trouve ça super génial. C'est vraiment une idée qui me fascine de voir que les joueurs organisent des events pour d'autres joueurs. Et ça, c'est super cool. C'est comme ça que la communauté se crée sur Warcraft. Et ça, vraiment, j'adore. C'est vraiment stylé. Donc là, par exemple, c'est quoi comme event mis pour rentrer dans l'event 50k ? Donc déjà, pour rentrer dans cet event, il te faut 50 000 balles. Si tu n'as pas 50 000 balles, frérot, tu ne peux pas rentrer. Puis place dans chaque place un dropper. Le dropper peut te drop 10k, 25k, 100k ou rien. Donc, il faut avoir une chance de cocu. Puis bafond pour aller plus vite sur le yes, warp, play, etc. Slash pay, fac ops, yes, vote. Ok, d'accord. Donc, en fait, ici, tu arrives tranquillement, pépère. Bam. Tac. Tu joues là tranquillement. Et en fait, eux, à mon avis, ils sont derrière et ils doivent récupérer, à mon avis, ils doivent appuyer sur des leviers, je pense, derrière. Je pense, pour récupérer le de large. Tu vois, je vais tricher. Là, tu vois, par exemple, j'ai perdu. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai perdu. Donc, tu vois, j'ai perdu. Voilà, ils sont contents, j'ai perdu. Je vais leur remettre dedans. C'est quoi ? Je vais rentrer dans les trucs ou est-ce que je vais me faire les couilles en or ? Ah, ok, ils ont tous appuyé sur tout. Ah, ouais, ok. Donc, attendez, je leur rends leur papier. Ah, ok, d'accord. C'est eux qui les placent tranquillement. Et en fait, derrière, il y a un système Ariston. Ah, ok, d'accord. Et c'est comme ça. Et puis là, il y a tous les loots. Ok, d'accord. Très, très, très bon système d'ingénieur. J'adore. Et on va aller voir directement la direction du casino. Alors, attendez sur le casino. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Slash GM1. Je me mets en GM parce qu'à tout moment, je peux tomber sur des pièges. Ici, fleur ou pas fleur, une chance sur trois. Donc, on va commencer par ce mini-jeu. On voit que c'est un casino qui a plusieurs styles de jeu. D'accord, ok. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, ici, les règles. Bonjour à tous. Ici, c'est fleur ou pas fleur. J'adore le truc. Payez le montant que vous souhaitez et que je lance la machine. Si une fleur égale fois 1,5 deux fleurs, deux, rien. C'est perdu. Votre mise de départ, merci, bonne chance. D'accord, ok. Slash paye. On va tester, tiens. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis... Tu vois, là, j'ai perdu. Là, tu vois, frérot, j'ai perdu. J'ai eu zéro fleur. Mais tu vois, par exemple, si j'aurais eu une fleur, j'aurais gagné ma mise fois 1,5. D'accord, ok. D'accord. Donc là, c'est le premier jeu qu'il propose, à mon avis. Donc, tu dois faire slash paye et tout au fondat de l'IS qui sera là, tranquillement, pépère. Ok, c'est intéressant aussi, ça. Alors, ici, c'est le jeu quitte ou double. Alors, qu'est-ce qu'il propose en quitte ou double ? Alors, règle du quitte ou double. Le but est de sauter dans un trou où il y aura de la lave. S'il y a de la restaune, c'est perdu. S'il y a de la lave, c'est gagné. Mise fois deux, mise obligatoire, 100k. Putain, c'est vraiment un truc de fou. Il faut miser des sommes extra, extra. Il doit se faire des couilles. Non, c'est vraiment un casino, quoi. Le casino gagne toujours. Bah, j'ai compris pourquoi. Là, les amis, il y a le trou 1, le trou 2, le trou 3. Je dois choisir quel trou choisir. Allez, c'est quoi ? Je vais prendre le trou 1. Putain, j'ai perdu de là. Là, frérot, j'aurais perdu. Là, j'aurais perdu 100 000 balles. J'aurais perdu 100 000 balles. Voilà, tout simplement, frérot, j'aurais perdu 100 000 balles. Et donc là, ici, il y a en cours. C'est un mini-jeu qu'ils sont en train de créer. C'est le TNT Run. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y aura des plaques de pression avec des TNT sous vos pieds. Et il faudra, évidemment, tenir le plus longtemps pour ne pas mourir. Regardez, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont dans la vidéo avec moi. Tu vois, je suis en train d'expliquer. Et ils sont en train de casser au même moment. Donc, il y a de la TNT en dessous. Il y aura des plaques de pression. Et ça sera à vous de résister le plus longtemps possible. Alors, je ne sais pas trop les mises de départ et tout. Je ne sais pas combien de joueurs qui pourront participer. Ils n'ont pas précisé ça sur leur IS. Mais encore une fois, c'est une très bonne idée de leur IS. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé leur IS, n'hésitez pas à la visiter. Playcraft sur YouTube ou FACOPS. Voilà, slash IS Warp. Et puis, vous choisissez le Warp que vous souhaitez. Slash IS Warp, par exemple, Playcraft sur YouTube. Vous y allez, vous venez voir, les gars. C'est comme ça. Et si vous avez kiffé, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter également sous cette vidéo les Warps que je pourrais aller visiter pour l'épisode numéro 2. Et on va dire qu'on fera un épisode numéro 2 si on arrive à 45 likes sur cette vidéo. Bonne chance à tous. Merci.